C'est un peu comme s'il dansait. Le tisserand et son métier ne font plus qu'un. Guillaume est concentré à l'extrême sur le motif qu'il a créé et savoure de le voir naître sous ses doigts. C'est plus qu'un plaisir d'être tisserand, c'est un peu une philosophie. C'est-à-dire que, et finalement on se rend compte qu'après quelques mois et plus d'une année d'expérience maintenant, on croit qu'on travaille la matière, mais en fait c'est elle qui nous travaille. Et c'est la matière finalement qui nous dicte ce qu'on va faire. Quand le laine a décidé de casser, il va casser. Quand la laine a décidé de casser, il va casser. Et le défi est de taille, car Guillaume travaille le damassé, une technique quasiment disparue en France qui lui permet de créer de véritables tableaux, comme cet autoportrait, un univers aux antipodes de sa formation de polytechnicien, quoique, lui, il voit presque une logique. Si l'école polytechnique, elle est réputée pour sa formation scientifique et pour former des traits au cadre, c'est aussi une école qui nous offre un cursus, si on le souhaite, en art assez développé et j'ai pu, là-bas, notamment me former assez sérieusement au dessin, à la peinture, à la sculpture, à la gravure et à l'histoire de l'art. Disposition artistique et envie de créer du lien ont fait naître ce projet d'atelier ouvert au public que Guillaume espère pouvoir finaliser dans cette vieille ferme grâce au financement participatif. Chambres et tableaux d'hôtes devraient ouvrir en même temps. Je sens que l'idée d'avoir un atelier qui soit ouvert à la visite, ça va plaire forcément, parce que j'ai plein de questions sur mon travail et les gens se posent beaucoup de questions sur le métier de tisserand. Donc forcément, ça devrait plaire. Et puis, il ne faut pas oublier que sur les montagnes du Jura, on a un peu moins de neige l'hiver, parfois de la pluie l'été. Et on a besoin d'occuper aussi nos touristes quand la météo n'est pas favorable. Dès aujourd'hui, et grâce à la mondialisation des réseaux, le travail d'exception du tisserand français a des adeptes bien au-delà de la région. Sa deuxième vie sera la bonne, il en est sûr.